Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors samedi, direction l'Hippodrome d'Auteuil On a un très beau week-end qui nous attend avec en point d'orgue Dimanche le Qatar Prix du Jockey Club qui sera support de Quintet d'ailleurs N'oubliez pas que ce dimanche il y a notre tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement Au site turf-fr.com, on en reparlera dans la prochaine émission En attendant on va parler du Quintet de ce samedi 1er juin Donc c'est sur l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le prix Jean-Victor Sixième course du programme en handicap sur le stipple, 3500 mètres à parcourir Il y a d'ores et déjà un nom partant, le numéro 3 inédit de Sierk Du coup ils ne sont plus que 15 au départ de cette sixième course qui est prévue à 15h15 On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le 11 à Réconti C'est vrai que la course est très ouverte Honnêtement il y a énormément de possibilités maintenant Ce numéro 11 à Réconti Déjà il a réalisé une belle rentrée au mois de mars sur ce parcours En se classant deuxième d'un handicap similaire Donc l'aptitude au parcours, la compétitivité il l'a Et puis surtout il y a environ un mois, un mois et demi Il a terminé cinquième du prix du président de la république Le handicap le plus convoité sur le stipple Donc vraiment une très très grosse performance de la part de ce pensionnaire de Jérôme Delaunay Qui franchement a tout pour plaire entre l'aptitude au parcours et la compétitivité à ce niveau là Et la fraîcheur parce qu'il n'a couru que deux fois depuis le début de l'année Je ne vois pas comment il pourrait sortir du podium Et si ça se passe bien il devrait lutter pour la victoire Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 10 sur Yves Desobos Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis cet hiver sur les podromes de Pau Mais c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur C'est un cheval qui fait preuve d'une belle régularité Et c'est vrai que ses trois tentatives au niveau quintet l'an passé se sont soldées par trois places Deuxième, quatrième et cinquième Donc lui aussi il est compétitif en plus Il a perdu une livre par rapport à sa dernière tentative dans un handicap sur le stipple Donc il est pris en valeur 57 au lieu de 57,5 Certes c'est pas le Pérou mais ça peut aider en tout cas Il aime ce parcours aussi Il a fait ses preuves D'ailleurs laissez moi juste voir un petit coup sur ce parcours Ouais ouais il a couru à une, deux, trois, quatre reprises Il a toujours terminé à l'arrivée Donc franchement rien à ajouter En plus Olivier Jouin qui parfois est sur l'autre obo d'Antor Lui a préféré Urik Donc le numéro 10 c'est mon deuxième cheval Et j'y crois vraiment beaucoup Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 6 d'Antor Desobos L'autre un obo Et c'est vrai que lui aussi fait preuve d'une certaine régularité Puis il vient d'afficher un net regain de forme Il vient de terminer deuxième d'une course à condition sur une distance légèrement plus longue 3700 mètres sur le steeple d'Auteuil Donc lui est sur la montante Il revient dans cette catégorie à un poids qui est assez correct Et c'est vrai qu'en plus Ce qu'il aura pour lui c'est d'avoir couru deux fois sur ce parcours pour deux victoires On peut pas rêver beaucoup mieux au niveau de l'aptitude au parcours Et pour le coup je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer D'autant qu'il a déjà bien fait avec Théo Cheviard Ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 9 Yorana Valis Je vous l'ai dit c'est une course ouverte Et je pense que Yorana Valis, seule femelle au départ Est capable de jouer une belle place Vraiment une cote spéculative Pourquoi ? Déjà deux courses sur les haies cette année Cinquième, quatrième Donc une jument qui est sur la montante En plus elle revient d'une catégorie où elle a fait ses preuves C'est vrai que sa dernière sortie dans un handicap sur le stipple C'est ça le départ une sixième place Mais elle a été prise en valeur 59,5 Là elle est en 57 Il y a 5 livres de différence C'est énorme Ça peut faire la différence justement Et je pense vraiment qu'à ce poids là D'ailleurs c'est le poids auquel elle avait remporté un quintet sur le stipple Il y a un peu plus d'un an Donc pour moi pas mal d'atouts dans son jeu Et un outsider vraiment très séduisant au départ de ce quintet Ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 8 Pardon Il s'agit de risque du brisé Premier atout d'Arnaud Chayé Chayé Même seul atout puisque le numéro 3 inédit de Siergue et non partant En tout cas risque du brisé Est revenu en piste cette année après une longue absence Trois courses, trois deuxième places Donc une forme au beau fixe Alors certes il a été rodé en province Mais il a déjà bien fait sur l'hippodrome d'Auteuil C'est pas un problème Il revient sur cette piste en pleine possession de ses moyens Associé à Gallet en mesure J'y crois vraiment Je pense qu'en valeur 57,5 Il est capable de prendre au moins une petite place dans cette épreuve Ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 5 Philopoto J'aime bien son profil Faut vraiment pas le juger sur ses dernières sorties Dernièrement il est tombé On est face à cette sortie Auparavant il a couru le prix du président de la république Il a terminé dixième Et puis auparavant encore C'était le prix lutteur 3 également Un gros handicap très convoité Donc deux tentatives Qui n'étaient pas si mauvaises que cela Dans des lots qui étaient bien Bien composés Et là il a été baissé d'une livre En valeur 58,5 Je trouve qu'il a une belle carte à jouer Il a pas forcément une grosse marge de bannœuvre Mais vu ce qu'il a montré Et puis le fait qu'il revienne sur une distance A sa convenance Ça peut l'aider à faire l'arrivée à Belcote Ensuite j'ai retenu en septième position Le numéro 14 Poulorius Je suis parti en bas de tableau Pour mes deux derniers choix Et même mon regret d'ailleurs Avec le 14 Poulorius Tout d'abord que j'ai retenu en septième position Un cheval qui a montré de la qualité à ce niveau là A une valeur bien moins avantageuse D'ailleurs il a terminé deuxième de cette épreuve Il y a deux ans En valeur 56 Là elle est prise en valeur 54 Il a deux parcours dans les jambes Dernièrement il a terminé sixième sur 4400 mètres C'était pas si mal que cela A mon avis il va encore progresser sur cette sortie On lui met une nouvelle fois les œillères australiennes Moi je trouve qu'en bas de tableau Il est capable de brouiller les cartes Et enfin en huitième position J'ai retenu le numéro 15 Pas de quartier Écoutez il vient de décevoir Mais auparavant C'est un modèle de régularité Il fait toutes ses courses Il s'adapte à tous les parcours Que ce soit en et en stipple Il est compétitif à cette valeur C'est un hongro de 8 ans Qui n'a couru qu'une vingtaine de fois Ce qui est très peu pour un sauteur de cet âge là Donc voilà j'aime bien son profil en bas de tableau Gabin Meunier Un homme en grande forme également Et que j'aime beaucoup Un jeune qui monte Et qui devrait pourquoi pas Pouvoir réaliser une bonne performance Avec son partant Son partenaire Pas de quartier Donc le numéro 15 Que j'ai retenu en huitième position Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le 16 Je suis resté encore en bas de tableau Comme je l'ai dit Avec un cheval Qui vient de nous assurer de sa forme Un pensionnaire de Mickaël Serror Qui vient de terminer deuxième D'un handicap remporté Par Saint-Romain-du-Derby Qu'on retrouve dans cette épreuve d'ailleurs Mais qui aura beaucoup de poids à porter En tout cas Inzeo Dugoué Il est compétitif à cette valeur Il est bien placé en bas de tableau Il est le nouvel Fomuni de hier Voilà Il vient de s'illustrer sur ce parcours Non il coche toutes les cases Si ce n'est l'opposition Qui est un peu plus relevée Franchement Il a son mot à dire Pour un peu classement C'est un regret Parce que la course est ouverte Et qu'il faut faire des choix Mais en tout cas Il est loin d'être Une impossibilité pour une place On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 11 Que j'ai retenu devant le 10 Le 6 Le 9 Le 8 Le 5 Le 14 Et le 15 Et en cas de non partant Le numéro 16 Voilà Vous savez tout en conseil de jeu Bah écoutez Le 11 Pour moi c'est la bonne base Le 10 Également 11-10-6 Honnêtement Ce sont 3 chevaux Qui vont faire leur course Il y en a qui ont de la fraîcheur Il y en a d'autres Qui en ont un peu moins En tout cas Ce sont 3 concurrents Qui méritent un large crédit Au départ de cette épreuve Et qui à mon sens Peuvent servir de base Donc voilà Pour le quintet de ce samedi Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la minute quintet N'oubliez pas Le numéro 3 Et non partant Je l'ai déjà dit Mais je préfère le répéter En tout cas Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Vous rendre sur notre site Turf-fr.com Beaucoup d'informations Des pronostics Des statistiques Les partants De toutes les courses PMU Vraiment Une très belle palette Un très large choix Et puis n'oubliez pas Dimanche Quatre prix du Jockey Club Si vous trouvez le gagnant Vous avez une chance D'être tiré au sort Pour gagner un mois d'abonnement Au site Turf-fr.com Au Proto VIP Donc ça aussi Ce sera dès demain Dans la prochaine émission En attendant Je vous souhaite Une excellente journée Et de bons jeux à tous Bye bye